Est-ce que vous êtes un prophète du bonheur ? Je ne suis pas prophète d'abord, je n'ai pas cette prétention. C'est l'expression de Nicolas Sarkozy hier. Oui, mais je me méfie des prophètes de malheur. Prophète du bonheur. Je me méfie des prophètes de malheur. Ça c'est très très dangereux les prophètes de malheur. On assiste à quoi aujourd'hui ? À une espèce de déclinisme, la France est condamnée au déclin, tout fout le camp, c'est la catastrophe, etc. Je refuse ce pessimisme. La France va bien ? La France va mal, bien sûr, je viens de vous le dire à l'instant, c'est l'échec du quinquennat. Mais qu'est-ce qu'on lui dit ? Ça va aller plus mal demain ? C'est extraordinaire d'avoir une telle réaction. Bien sûr qu'aujourd'hui nous avons de graves difficultés. Je cite toujours ces deux chiffres qui m'ont impressionné. 24 et 7. 24% c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7 c'est en Allemagne. M. Langlais vérifiera si je me trompe. Enfin, je pense que les chiffres sont vrais. Voilà le signe de la souffrance française. Mais je le répète, mon rôle de leader politique, ce n'est pas de dire d'enfoncer les Français sous la ligne de flottaison. C'est de leur dire la France a les moyens de rebondir. C'est un grand pays et ça peut redevenir une puissance d'influence mondiale. Voilà mon message.